Sur les cordelettes, le résultat, malheureusement, est extrêmement mince, puisqu'il n'y a sur ces cordelettes qu'un mélange d'ADN masculin très partiel sur un morceau de cordelette, mélange très difficilement exploitable, très très difficilement exploitable, peut-être pour faire une exclusion, mais en tout cas rien de plus. Un nombre de prélèvements ont été effectués auprès des protagonistes, on va dire, du dossier, et puis on va dire auprès des acteurs judiciaires du dossier, c'est-à-dire ceux qui ont, peu ou prou, approché le dossier au cours des nombreuses années d'enquête. Ces comparaisons ne permettent pas de mettre des noms sur ces profils d'ADN. Il est aujourd'hui nécessaire de continuer et de faire une série nouvelle de prélèvements pour essayer quand même, même si, qu'on s'aide volontiers, on s'éloigne un peu du cœur du dossier, mettre un nom, puisque c'est techniquement possible, le cas échéant, sur ces ADN partiels ou totaux ou complets masculins et féminins qui ont été relevés, il y aurait possiblement deux voix, deux locuteurs, comme on dit en matière d'expertise vocale, un locuteur masculin et un locuteur féminin.